journée de Pâques. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Patrick Poulin, qui est un spécialiste, qui est le coach facile pour le chalet locatif. Salut Patrick. Bon matin tout le monde. On a essayé une nouvelle technologie ce matin. On a eu quelques problèmes les dernières semaines avec Zoom. Un matin, on était avec BeLive, qui est une autre plateforme. Si vous m'entendez bien, me voyez bien, pouvez-vous juste m'écrire un petit commentaire pour que je puisse suivre s'il-vous-plaît. On va voir les commentaires rentrés. D'habitude, il y a un petit peu de retard par rapport à quand les gens tapent sur Facebook et qui s'en viennent avec nous. Fait qu'oubliez pas juste en partant, n'oubliez pas cette semaine, vous avez la formation CoachingDome qui débute mercredi de 13h à 20h. On fait ça en virtuel. On a gens OK, Jacques, on s'est vus il n'a pas longtemps. On a Annick qui est avec nous autres. Terry, Nicolas, oui, on vous voit bien. Bonjour, Nicolas. On a plein de gens qui reviennent à chaque matin. Merci, savez-vous qu'à chaque matin, à 8h, je fais une entrevue où je vous donne de l'actualité sur la crise et ce qui se passe présentement. On a Steve qui est un fidèle auditeur. On dit auditeur ou... En tout cas, un fidèle personne qui vient tous les matins me me voir. Alain aussi. Bon, excellent. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de location pour termes. On va parler de chalets locatifs aussi. Juste avant de partir, n'oubliez pas, mardi soir, demain soir, j'ai une formation de 19h à 22h sur le temps de crise. Est-ce qu'on devrait optimiser ces immeubles et comment augmenter notre liquidité dans le temps qu'on est dans le temps de crise comme ça? Fait que c'est 3h de formation. Il y a au-dessus de 100 slides. Le prix régulier, comme vous le savez, pour les formations de l'Ontario, c'est 195 $. On vous la ferait à moitié prix, 97 $. Et ceux-là, qui ne veulent pas manquer ça, j'ai été chercher plusieurs prêts, le 75 % que je vais aller chercher pour les employés. j'ai été chercher prêts BDC, j'ai été arrêté des spot-tech, les taxes, les taxes municipales, les taxes scolaires. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai faites dans mes projets et je vais pouvoir vous en parler. C'est quoi le, comment ça fonctionne exactement et comment on se protège. J'ai Marc qui vient de s'ajouter, Manon qui vient de s'ajouter. Bonjour à vous autres. Fait que, commençons, Patrick. En premier, peux-tu te présenter un peu tes coachs Himo Facile? Ton arc de chalets, ce comportement, qu'est-ce que tu as exactement? Bien, je vais me présenter, Patrick Coulin, tu m'as déjà présenté. Oui, coach Himo Facile, spécialiste en location court terme, mais j'ai aussi des plexes, j'ai fait des flips et suivi ça, mais je suis vraiment tombé en amour avec le domaine de la location court terme puis la première raison, bien, la raison principale, c'est un investissement qui amène beaucoup, beaucoup de liquide, donc si le but est d'arrêter de travailler, c'est un très bon médium parce que tu peux arrêter et d'en vivre assez rapidement. C'est moins long à construire un parc de chalets locatifs qu'un parc, mettons, en multilogement. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus de gestion, c'est sûr que ça ne remporte pas autant au niveau des équités et des choses comme ça, mais au niveau de la liquidité, c'est très intéressant. Mais que la grosse différence entre le court terme et le long terme, c'est la liquidité qui est différente. Tu dirais, c'est combien de pourcentage de plus? Écoute, tu rapportes à peu près deux à trois fois plus de revenus mensuels, je te dirais, en location court terme versus long terme. D'accord. Par contre, on le voit ici, on en a même discuté, moi et toi, la location court terme passe beaucoup mieux à travers une crise de ce genre-là que de la location court terme. De mon côté, j'ai trois chalets qui m'appartiennent à moi. J'en ai sept autres en partenariat et au total, j'en ai 39 en gestion. Donc, mes trois, ce que j'ai acheté, les sept autres, les sept autres, c'est vraiment à travers ma formation Himo Facile qui m'a permis de créer des conditions pour arriver à accumuler sept autres chalets. J'ai fait ça sur une période à peu près, je dirais, deux, trois ans à peu près que ça m'a pris pour monter ce parcours. C'est après le coaching double, tu as embarqué dans le VIP puis je pense que c'est dans le VIP que tu es parti. Oui, c'est vraiment un VIP. Écoute, quand j'ai commencé mon VIP, j'avais un seul chalet. OK. Entre le début du VIP et la fin du VIP, bien, j'ai peut-être monté la moitié de mon parc puis ça, c'est les douze mois-là. OK, OK, excellent. Le VIP, en passant, m'a servi beaucoup aussi pour créer plusieurs partenariats. Il y a la formation qui est super intéressante, beaucoup de matériel. On rencontre des gens extraordinaires, des coachs extraordinaires. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est les gens qui étaient dans les formations où il s'est créé énormément de partenariats. Puis justement, tu vois aujourd'hui aussi, il y a plusieurs compagnies qui ont débuté dans le VIP. Ça a été très intéressant. Oui, bien, Parce que des fois, tu es tout seul, tu veux investir en immobilier puis tout seul puis ta famille ne veut pas, ta femme ne veut pas, tes parents ne veulent pas investir avec toi. Ça fait qu'au moins quand tu te rassembles dans des coachings, il y a plein de gens qui ont le même goût. Puis ce n'est pas vrai de dire que tout le monde n'a pas une scène dans les coachings. Il y en a qui ont de l'argent puis c'est là que ça se fait les matchs dans les programmes. Puis on monte aussi et acheter avec le minimum d'argent possible aussi. Excellent. On a plusieurs personnes qui sont rentrées. Éric, Gérard, Dan Diego, Sylvie, Caroline qui est là tous les matins. Merci Caroline. Julie, Julie qui nous dit à la fin, Justin, pourrais-tu nous parler du VIP? Ça va me faire plaisir, Julie. Juste me le faire repenser. Là, le prochain groupe VIP part au mois de juin et présentement, c'est Coachingdom qui décolle au mois d'avril et au mois de mai. On a deux groupes qui parlent. Excellent. Bonjour André. On s'en va maintenant. Depuis combien de temps que la location au court terme est arrivée au Québec? On entend plus parler là parce qu'on donne beaucoup de cours, mais selon toi, c'est depuis combien de temps que c'est arrivé? Que ça existe? Écoute, j'ai beaucoup acheté de chalets qui avait été conçu il y a dix ans. Juste avant la crise, bizarrement, il y avait un gros, gros entouement juste avant la crise de 2007-2008. À cette époque-là, Airbnb existait. Airbnb date de dix ans. Donc, la location au court terme existe pas mal depuis toujours, mais n'était pas du tout publicisé comme aujourd'hui. Les outils n'existaient pas. C'était des petits sites catalogues, c'était des petits sites, c'était Kijiji, c'était morcelé, mais avec la popularité de Airbnb, disons, Airbnb qui a commencé il y a dix ans, mais c'est vraiment que depuis peut-être cinq ans, c'est vraiment, vraiment connu, utilisé. Oui, de plus en plus. Je pense qu'ils sont partis en 2009, si je ne me trompe pas. Dans le cas, ils ont fêté leur deuxième anniversaire il y a juste quelques mois de ça. Et après ça, c'est long, avant que les gens viennent ici au Québec, les gens l'utilisent. Aujourd'hui, ça continue d'augmenter, je ne parle juste pour le Canada, 40 % par année les revenus d'Airbnb. À chaque année, par année. OK. On sait présentement que toute la location au court terme est arrêtée. Peux-tu nous parler de ça? Qu'est-ce qui a fait que ça l'a arrêté? Et je m'ai posé la question quand tu penses que ça va repartir après? OK. Bien, ça a arrêté. Ils ont commencé au début de nous faire réduire nos opérations au début. Puis, je crois, avec le tollé, je crois que c'est encore du tollé politique des gens des régions qui a forcé le gouvernement à vraiment arrêter. Parce qu'au début, on avait mis plein de choses en place. On a mis des procédures de désinfection. on a utilisé des produits, les mêmes produits utilisés dans les hôpitaux. On prévoyait des périodes minimum de deux jours entre chaque location pour être sûr que des produits sont efficaces pour bien décontaminer chaque endroit. Alors, on le sait quand même à louer, mais c'était extrêmement impopulaire dans les régions, surtout où moi, j'opère. C'était pas en ville, c'était dans des petits villages. C'était vraiment de la population locale qui voyait ça de très mauvais oeil les gens de la ville qui venaient dans leur région parce que bon, faut pas se le cacher, le centre de contamination c'était Montréal. Fait que les gens qui venaient de la ville étaient pas très populaires dans les... Ils étaient pas très amenés dans les régions. Non, non, non. Et puis écoute, j'ai des endroits où les voisins envoyaient la police, la GRC, se présentaient à la porte puis il fallait avoir preuve qu'on avait loué avant les dates qui étaient presquites ou bien donc que c'était pour plus que 31 jours. Ah oui, oui. Fait que c'est ça que le gouvernement a décidé de tout arrêter. Est-ce que Airbnb est arrêté à grandeur du Canada ou il y a juste au Québec que c'est arrêté, le sais-tu? Airbnb continue d'opérer. Je veux dire, tu peux louer sur Airbnb encore mais au Québec depuis le 28 mars, t'as plus le droit par exemple. Bon, puis on n'a pas le droit jusqu'au 4 mai ou 5 mai? 4 mai. 4 mai. Fait que Airbnb fonctionne toujours. Les calendriers, on a barré nous nos calendriers pour cette période-là mais on prend encore des réservations. C'est sûr qu'on ne sait pas s'ils vont encore étendre le délai parce qu'au début c'était la mi-avril qu'on repoussait pour ça au début mai. Fait que il y a encore une possibilité qui déplace. OK, parfait. Puis as-tu ta boule de cristal pour dire un peu quand tu penses avoir repartir ou on vase? Je sais qu'il n'y a rien qui... Il n'y a personne qui a une boule de cristal précise, hein? Non, c'est ça. On est juste entre nous deux, moi et toi, là. T'as-tu une idée un peu que ça parle? Personne nous entend. Je crois que dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, ça devrait recommencer tranquillement en... j'espère en 3 juin. Moi, je ne pense pas que ça va être des... S'ils décollent la construction au début mai, c'est sûr qu'ils ne mettront pas l'Airbnb puis il y a encore des régions qui sont fermées et c'est sûr qu'ils décolleraient pas ça avant juin. Je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse acceptabilité sociale là-dedans, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que ça va dépendre des chiffres au niveau de la contamination puis si c'est bien sous contrôle. Mais d'après moi, en juin, les gens vont commencer à bouger. Je crois qu'on va avoir beaucoup moins de clients internationaux. Les gens vont être beaucoup plus locales. On voit plusieurs initiatives à acheter québécois, le panier bleu et c'est ça. Je crois que la clientèle va changer. Je pense aussi que les Québécois vont moins voyager à l'étranger, ils vont rester plus sur place. Donc, le tourisme local, d'après moi, on va augmenter, ça va beaucoup nous aider. Moi aussi, je pense qu'avec ce qu'il y a là, c'est quoi 65% qui sont Québec et 35% qui viennent de l'extérieur? C'est ça? Ça dépend de la région. Ça dépend de la région. C'est chacune des régions différentes. Moi, j'en ai beaucoup à Saint-Sauveur qui a beaucoup des gens de Montréal, un peu international, mais dans le coin de Tremblant, c'est pratiquement 50-50 qui sont des gens de l'extérieur du Québec. On a Julie qui nous dit « Chalet au Québec existe depuis longtemps, mais on ne sait pas les dates exactement. C'est quand que ça a parti en premier. Daniel qui nous souhaite bon matin. Danny qui dit deux ans comme il faut. Je ne pense pas, Danny, qu'ils vont bloquer Airbnb pendant deux ans. Le touriste, c'est trop une grosse grosse business. Je ne crois pas que ça va aller deux ans. Marc Autelard qui dit « J'ai un terrain de 72 000. » Je ne sais pas si c'est 72 000 en dollars ou 72 000 pieds. Il dit « Ben, deux. » Dans la région de la Nodière, j'hésite dans la construction d'un mini chalet ou prendre plus de risques avec un plus gros projet dans le locatif. Qu'est-ce que tu vois, pas Marc, mais Patrick? Écoute, pour avoir fait probablement de construction, entre le prix d'un mini chalet et d'un gros chalet avec une chambre bouchée, il n'y a pas d'autres différences de prix que tu vas t'apercevoir de ça. Tes chambres, elles ne vont pas te coûter bien, bien, bien cher. De plus, tu as quand même un puits à payer, tu as le terrain à payer, tu as beaucoup de coûts fixes, tu as besoin d'un système sanitaire autonome la plupart du temps, j'en suis convaincu dans ton cas. Tout ça, c'est des gros, gros, gros coup fixes. Après ça, la maison, écoute, moi, j'en ai bâti deux puis juste la maison comme telle, un lieu de chambre à coucher m'a coûté 150 000 à peu près, cinq chambres à coucher m'a coûté 270 000. Sur l'ensemble d'un projet, bon, là, ça m'a coûté peut-être près de 100 000 de différence, OK, mais c'est un cinq chambres à coucher. Mais si tu rajoutes juste deux, mettons, entre une chambre à coucher qui est un mini chalet et trois chambres à coucher, tu vas peut-être avoir une différence de 50 000 sur le total d'un projet de 300-400 000. Oui, puis l'avantage, c'est qu'il faudrait calculer ce 50 000-là, en combien de temps on le regarde? D'après moi, ça prendra pas beaucoup. En une année, possiblement, là. ça prendra pas beaucoup. Avec les revenus que tu vas générer de plus. Exact. On a Patin qui nous dit bon matin, les copains, bon matin. Marie-Élise qui dit Marie-Élise, pas de vin, viens, vous devriez être pas pire pour joueur. Excellent. Caroline, Patrick, est-ce que tu prévois reviser les prix étant donc cliente lotale et peut-être plus famille? Vas-tu rebaisser tes prix? Vas-tu jouer sur tes prix? Les prix, nous, on les touche à tous les jours de toute façon. Nos prix sont variés à tous les jours et oui, je crois qu'on va débuter avec des prix pas mal plus bas parce que les prix sont en fonction de l'offre et de la demande. Donc, oui, on va s'ajuster fort probablement. Et c'est ce qu'on avait au début de la crise en passant. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chasseurs d'Aubaine. Il y avait des gens qui louaient des chalets qui se louaient, je ne sais pas, moins de 7-800 $ la nuit, il y avait ça pour 100 $ et on louait comme ça. On a Marc qui demande existe-t-il un programme d'aide pour les revenus locatifs perdus dans le court terme? Il n'y en a pas en ce moment. OK. C'est une crise générale. Je veux dire qu'il y a tellement de monde qui souffre de cette crise-là. S'il faudrait qu'ils mettent des programmes pour tout le monde, bien écoute, c'est quelqu'un qui... C'est très, très cher. Pas les voisins qui vont payer ça. Non. On dit, Marie-Lyne nous dit la CITQ est fermée, elle a fermée juste avant, donc on ne peut plus demander nos permis de CITQ. Pierre-Luc qui dit reprise progressive, peut-être. Daniel, la Daniel Baudry qui dit va sûrement avoir des procédures de décontamination en deux locations. oui, c'est sûr qu'il va y avoir ça. On avait déjà fait ça en place, mais bon. Le virus, il dit sur les surfaces, la part de surface dure trois jours. Jérôme qui pose une très bonne question. Quand va être le meilleur temps pour acheter, là ou à l'automne? C'est une bonne question, ça. Écoute, les meilleurs, bon, c'est pour ceux qui savent, moi j'étais investisseur boursier avant beaucoup, j'ai passé à travers quelques crises aussi et j'ai lu beaucoup sur les gens qui ont fait des gourous en investissement et la plupart de tous ces gens-là, ils se sont fait ou leurs meilleures transactions se sont faites en temps de crise justement. Donc, pour les gens qui ont de la liquidité, le meilleur temps pour acheter, c'est les temps de crise. Oui, exact. Moi aussi, je crois à ça. Est-ce que ça va dépendre des régions? Jérôme, je regardais hier pour préparer l'entrevue d'aujourd'hui combien de nouveaux chalets avaient sorti à partir du 12 mars et il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont mis, qui ont mis des chalets à vendre. Il n'y en a pas tellement qui sortent à chaque jour. Laura qui nous dit Airbnb va rembourser 15 % des annulations qui ont eu lieu et selon les conditions d'annulation. Ça, c'est Airbnb qui a annoncé ça. Oui, mais ça, c'est en réaction avec le tollé de plein des autres parce que bon, ça nous permet de voir un peu Airbnb comment ils sont ces gens-là et ils ont démontré vraiment qu'ils sont très pro-guest ou pro-locataire mais très, très peu pro-hôte. Quand ils ont mis, ils ont annoncé qu'ils remboursaient tout, toute cancellation à cause du COVID-19. Ils n'en ont jamais parlé aux autres. Ils ont tiré à pleuge sur tous les autres sans leur demander leur avis et là, ce qu'on voit là, c'est une vague de contre-réaction. Je pense, je ne me rappelle plus combien de millions qu'ils ont mis là-dedans pour essayer de ne pas tout perdre leurs autres et que les autres s'en allent sur d'autres plateformes. Ce qui arrive en ce moment c'est que les autres ont commencé à aller sur d'autres plateformes. À un moment donné, ça suffira d'être pro-guess et non pro-hôte. On a Daniel qui pose une question, Patrick. Est-ce que c'est plus facile d'allouer une mini-maison deux chambres ou un gros chalet quatre à cinq chambres? Je n'aime pas le terme mini-maison parce que je pense personnellement que c'est une mode. Mais mettons, on parle de deux chambres à coucher. Oui, oui. Oui, moi j'ai les deux. Un deux chambres à coucher, se loue beaucoup plus facilement en semaine parce que ta clientèle, c'est le couple, le petit couple avec enfants, les choses comme ça. Donc, tu peux faire de très bonnes promotions puis louer plus facilement en semaine. Donc, tu vas avoir un taux d'occupation plus élevé mais tu vas louer moins cher. Donc, si tu peux faire du petit chalet avec un ou deux chambres, assure-toi que ta logistique soit bien rodée parce que tu vas avoir besoin de faire deux puis trois locations par semaine tandis que dans l'autre côté, si tu as un chalet mettons trois, quatre, cinq chambres à coucher, on s'entend à des groupes de 10, 12, 14, tu n'auras pas ça un matin soir en avril. Ça aura vraiment des groupes de week-end mais si tu as cinq chambres à coucher, il n'y a rien qui t'empêche de baisser le prix en semaine au même niveau qu'un deux chambres à coucher. Mais tu ne peux pas faire l'inverse avec les deux chambres à coucher. Ça, j'ai vu des étudiants, Patrick, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait cinq chambres donc cinq portes et ils louaient vers le ménage avec moi autres. On a Sophie qui nous dit mes chalets sont dans Matawini et la police a fait des barrages sur la 125 pour contrôler l'accès même si on loue pour 32 nuits et plus. C'est compliqué pour les accès. La même affaire pour le mien, j'ai un chalet en Bellechasse et il y a un barrage là-bas. Je ne suis même pas capable de se rendre nous-mêmes. Même chose, moi j'en ai à l'Aix-Supérieur aussi. Les barrages commencent à Saint-Sauveur. Ils ne veulent pas les gens de la ville le travail banque. Et là, il y a Marilyn qui dit Patrick, on s'est décidé après trois ans de former, non, il y a trois ans, lol, on a fait tous nos devoirs avec l'urbanisme et la CITQ, ma demande de permis fait début mars, est-ce que je peux afficher la demande de permis pour faire la CITQ? Autrement dit, elle n'a pas de permis encore, elle a fait sa demande mais n'a pas eu la réponse. Est-ce qu'elle peut afficher pour louer son chalet court terme? La vraie réponse, c'est en théorie non. Oui, parce que tu ne peux plus, parce qu'il y a beaucoup d'inspecteurs, c'est sûr que là, ils ne doivent pas travailler, mais quand ils vont en partie, la loi est claire, la loi est claire. Si tu n'as pas ton permis, tu ne peux pas t'afficher. C'est ça. Ça, c'est la loi. La loi dit aussi qu'il faut que tu roules le maximum de 100 km sur l'autre route. On a Katia qui pose une question, allez-vous faire une formation sur le chalet locatif, on vient d'en faire une, deux semaines, Patrick a passé une journée à former en virtuel, le 6 juin. Le 6 juin, on fait une formation sur le chalet locatif et je ne me rappelle plus, c'est quand, et Julie qui demande, est-ce qu'on va avoir une formation sur la plateforme Airbnb? Oui, il y en a une, mais je ne me rappelle plus de la date exactement. Je pense qu'ils ont pas fait la date encore. On a pas très longtemps. D'habitude, il y a 3-4 semaines entre le chalet locatif et la formation Airbnb. On a Julie, est-ce que tu n'utilises que la plateforme Airbnb pour faire ta location, Patrick? Écoute, il y a deux façons de penser en location court terme. Il y en a qui disent, il faut que juste Airbnb, comme ça tu mets tous tes bons commentaires dans une plateforme et tu deviens le pro de cette plateforme-là. Et il y a l'autre philosophie qui est, bien, affiche-toi partout, sur toutes les plateformes, et comme ça, tu auras plus de chances de louer. Je dirais qu'il y a même une autre façon de penser qui est aussi intéressante qui est, OK, mets tous tes oeufs dans Airbnb et ne laisse ouvert que les autres plateformes en dernière minute, genre juste pour les 30 prochains jours. comme ça, la plupart des locations seront faites sur Airbnb et à la fin, bien, tu rouvres les vannes pour aller combler les dernières locations. Écoute, les trois philosophies sont, elles ont des pours et des cons, je vous dirais. Je peux vous dire la mienne, moi, je vais sur un maximum de plateformes possibles et même, je dirais que la crise actuelle me convainc encore plus de continuer dans cette même lignée-là parce que là, on s'aperçoit quand tu es trop dépendant d'une seule plateforme genre Airbnb avec ce qui est arrivé dernièrement qui nous tire la plug sur les autres, bien, au moins, si tu étais sur d'autres plateformes, tu es moins sensible à ça. Autre chose, Airbnb sont reconnus pour de temps en temps tirer la plug sur des autres parce qu'il y a eu une plainte ou ci ou ça. Donc, tu te mets tes oeufs dans le même panier, moi, personnellement, je trouve ça dangereux. C'est sûr que c'est juste un petit logement, un appartement, une chambre. Bon, et je ne veux pas dire des mauvaises choses sur Airbnb, je crois que c'est quand même la meilleure plateforme parce qu'en plus, ils ont un centre de résolution, il y a plein d'avantages, il y a une assurance que tu n'as pas avec les autres plateformes. Tu as quand même de gros avantages. Je préfère louer sur Airbnb que même louer à quelqu'un directement sur mon site web parce que j'ai cette protection-là. D'accord. Et j'aimerais ça faire un petit sondage avec tous les gens. Si vous aimez ce que Patrick nous dit aujourd'hui, allez-y, on va avoir un pouce vers le haut, donnez-y de l'amour. On veut voir de l'amour à Patrick. Il y a un couple de personnes qui sont à chez le locatif qui passent, entre autres, salut Patrick Bergeron. Ah, OK. On a suivi même la formation, moi et lui, à Airbnb ensemble chez Maux Faciles. Ah, oui? Denis Robitaille aussi, salut Denis, je sais qu'il y a des chalets à Mauricie. Cool. Ah, si vous avez des chalets présentement qui soient locatifs ou pas, vous pouvez-vous juste m'écrire dans le commentaire un oui? Je veux voir combien il y a de personnes qui ont des chalets qui sont avec nous autres aujourd'hui. Fait qu'écrivez un oui qui soit un chalet locatif ou pas, je veux juste voir. On a Slava qui demande, je fais la rénovation dans mon chalet moi-même, mais le déplacement dans cette région est restant sauf pour résidents permanents. Pour moi, c'est une résidence secondaire, dont je ne peux plus me rendre sur place. Est-ce qu'il y a des solutions selon vous? Ben, si tu as besoin d'avoir une bonne excuse si tu vas à tes chalets, c'est sûr et certain. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des barrages puis il faut même que tu prouves que tu demeures là. Le permis de conduire, les polices, moi, dans mon cas, en Bellechasse, ils sont assez sévères, ils sont très, 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 très sévères. J'ai vu des gens afficher des amendes de 1 500 $. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas respecté la... En passant, pour ceux-là qui viennent de la région de Québec, mon chalet est à vendre. Il y a à peu près 50 000 $ de revenus annuels et je demande 150 000 $. Fait que si vous voulez avoir un peu plus d'informations, écrivez-moi en privé puis je vais vous envoyer le listing, la fiche déceptive du chalet. Bouge pas. Quel est le meilleur... Airbnb a un fonds pour nos réservations perdues. C'est 25 % d'indemnités que William nous dit. Attends un petit peu, là, ça déboule, là, Daniel. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chalets à vendre car l'impression qu'il va y avoir une exode à la campagne. Bon point. Marc, pour une nouvelle construction sur le plan public, cible Airbnb, est-ce mieux architecte contemporaine ou plus rustique? Bonne question, Marc. Oui, c'est une bonne question, Marc. Ma réponse, moi, j'ai les deux. J'ai du rustique bourron puis j'ai du contemporain et les deux fonctionnent. Fait que tout se loue, si tu crées une expérience propre des marques de tes voisins, tous loups. Il y a des gens qui préfèrent le contemporain, d'autres. Le boiron est toujours d'actualité ou le rustique est toujours d'actualité. Je veux dire, les gens veulent vivre une expérience. Oui, oui. Donc, si tu as envie de vivre l'expérience traditionnelle chalet-boiron, peau d'ours, feu de foyer, bien, ça fonctionne toujours. Le contemporain permet de la luminosité grande vitre, de sentir à l'extérieur et à l'intérieur, ça fonctionne. Tout est une question de, je le disais, de photos puis de rendus à l'écran. On a un colloque qui pose une question, Patrick, est-ce que tu as mis tes chalets à louer sur le 31 jours et plus? De mon côté, je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai pas fait. Mais encore une fois, il y a vraiment, là, il y a la crise sanitaire et il y a une question politique. C'est mal vu de se promener en ce moment de région à région. Oui, je l'ai mis, mais comme je te dis, des gens se font carrément harceler, soit par la police ou les gens qui habitent localement. Il faudrait que ça parle, ça, je te dis. On a une question. Je les ai mis, j'en ai qui se sont loués à long terme, mais en même temps, j'ai un peu d'inconfort, je vous avouerais, à envoyer dans certaines régions des gens. Je dis même que je les décourage en ce moment-là. Je n'ai pas envie qu'ils se fassent lancé des roches. On a un copain du VIP qui est là présentement, Steve. Salut, Steve, qui est dans la région où il y a beaucoup de neige dans le coin de Val-d'Or. Il doit avoir trois, quatre pieds de neige encore là-bas, Steve. Une question qui nous est posée, quelles sont les autres plateformes que tu peux utiliser autres que Airbnb? Tantôt, j'ai parlé avec tout ce que moi, j'appelle les sites catalogues qui est Chalaloué au Québec, RSVP Chalet, Chalaloué.com, Oui, Chalet maintenant qui est nouveau. Ce sont vraiment des sites catalogues. L'avantage, c'est que tu n'as pas beaucoup de frais, mais tu ne peux pas faire beaucoup d'automatisation. Il y a un petit peu n'importe quoi là-dessus. C'est vraiment les gens qui vont sur le site et ils scolent, ils scolent, ils scolent, ils scolent. D'autres plateformes, Booking.com maintenant, TripAdvisor, CanadaStay, tu peux même t'afficher sur une plateforme qui s'appelle Rental, à travers ce qu'on appelle un channel manager qui est Rental United, pour te donner accès à une cinquantaine d'autres plateformes. Il y a beaucoup de possibilités. Ça aide d'avoir un PMS, un Property Management System, qui permet de tout brancher ça ensemble aussi. Il y en a plusieurs. Moi, je l'ai essayé cinq. Donc, moi, je vous dirais les plateformes qui bookent le mieux, c'est le site web directement. Ce que le PMS te permet de faire aussi, c'est ton site web. Airbnb, c'est mon premier, c'est sûr et certain. Booking.com est populaire aussi. CanadaStay est très populaire aussi. et le direct avec le site web. D'accord. C'est assez populaire. On a une question de Katia qui demande pour l'achat de chalets locatifs, ça prend combien de mise de fonds? Eh boy! Là, là, moi, j'arrive à... Tu passes combien de temps à formation chalets locatifs là-dessus? Ah, ça peut bloquer un bout, là. C'est pas facile de financier du chalets locatifs puis je vois qu'il y a beaucoup de chalets locatifs ceux qui m'ont confirmé. Ah oui, c'est ça, on les voit passer les oui, 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 oui. oui, J'étais en financement et en refinancement de deux autres juste avant qu'ils décident de fermer. J'ai pu continuer mon financement de justesse qui est à... J'arrivais avant à avoir du 20% de mise de fonds qui m'ont pas 25 parce que là, j'ai vraiment beaucoup rempli leur niveau de risque. Là, ils commençaient à pousser mais là, carrément, après que les mêmes personnes qui me donnaient du 20% puis du 25, ils ont carrément tombé à 35% de mise de fonds puis du financement du commercial standard, c'est-à-dire 65% et 35% de mise de fonds financés de 65% sur 15 ans et avec des taux commerciaux genre autour de près de 6%. Il y a de tabouettes, OK. Ça dépend. Ils ont vraiment reculé avec la crise. C'est ça, ça dépend aussi que tu es rendu. On a beaucoup de oui. On a Julie qui nous dit oui, je vais m'inscrire à ton cours chalet locatif, Patrick, ça a fonctionné. Elle veut aller te voir. On a Patrick qui nous dit que c'est Patrick qui a suivi le cours en même temps que toi du chalet locatif. Toi, tu es rendu à 39 chalets, Patrick est rendu à 15 chalets dans la région de Magog. Wow! Yes! Ça va! On se cligne, moi et lui, on se parle souvent. Incroyable! Chantal qui dit qu'il n'a deux dans Laurent-Île, Natasha qui dit oui qu'elle n'a. Patrick, est-ce qu'il y a une institution financière qui finance présentement? Présentement, ce n'est pas facile comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas le montant de demander du financement en ce moment. Ceux qui étaient assez ouverts, c'était Desjardins au niveau du chalet locatif. n'ont pas vu d'autres qui ouvraient, mais l'avantage qu'il y a sur Desjardins comparativement à, mettons, une banque standard, ce que j'ai remarqué, c'est que Desjardins, c'est institution, c'est-à-dire succursale par succursale. Des fois, ils ne veulent pas me financer dans une succursale puis j'ai changé de succursale, j'ai été capable de me financer. Donc, la grosse différence, elle est là. Tu as toujours des succursales qui sont plus flexibles. On a Kevin qui dit oui, qu'il y a des chalets. Mathieu, non, Maryse est rendue avec deux chalets. Maryse a suivi la formation de coaching, je la connais bien. Yannick, oui, dans le Nordiaire. Sophie, j'ai travaillé avec Booking et Expedia. Ils composaient moins de 10% de mes réservations. Je préfère Airbnb de loin. Exactement comme Patrick. Mais je dirais à Justin, ça c'est aujourd'hui. Faites attention, la ligne entre le chalet locatif ou la location à court terme et les hôtels est en train de, ces deux milieux-là sont en train de se superposer. De plus en plus, Airbnb fait de l'hôtel, l'hôtellerie. Donc, elle jette carrément des hôtels et les transforme en Airbnb. et la même chose, ceux qui étaient de façon traditionnelle en location d'hôtel commencent de plus en plus à faire de location à court terme. Donc, ça devient de plus en plus compétitif. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est 10% Booking. Moi, je suis dans les mêmes ranges de pourcentage, mais ça, c'est aujourd'hui. c'est un milieu qui est en développement très rapide et il y a beaucoup de compétition, il n'y a pas juste Airbnb et ça va dépendre qui aura plus de succès. Pour ceux qui sont plus vieux, si vous vous rappelez de l'époque du VHS versus Beta, bien là, on est un petit peu dans le même mode. Est-ce que ça va être VHS, ça va être Beta? On ne sait pas. On ne sait pas. Disons qu'Airbnb va avoir une longueur d'avance, oui, dans la location à court terme, mais les compétiteurs, ils sont agressifs aussi puis ils ne vont pas leur rester, ils n'ont pas les moyens, ils ne vont pas rester assis sur leur derrière. On a Dave qui dit je suis en attente de passer chez le notaire. Bravo Dave. On a Marc qui a un chalet en construction à Bel-Air-Tremblant. On a Patrick qui dit oui, qu'il y a des chalets alpins, Sophie qui possède deux chalets entre lacs, Daniel pour répondre à Slav, OK. Oui, Mathieu qui a un chalet à Scott ou Maxime qui dit je vais acquérir mon premier chalet locatif le 1er mai, j'envisage un mois de renault, home staging et ensuite commencer par louer en 31 jours et plus et ensuite court terme quand tout sera terminé. Je ne comprends pas trop pourquoi je fais ça. commencer en 31 jours après ça court terme tu vas manquer toute ta belle ta belle saison de juillet ou en le mettant en 31 jours puis c'est là que tu vas faire le plus d'argent n'est-ce pas Patrick? Oui, mais je comprends le risque. Est-ce que tu veux protéger un minimum parce que c'est on est là-dedans tous les jours on se pose la question tous les jours. moi je te dirais ramasse tes clients potentiels pour du 31 jours et plus laisse en court terme au début puis en désespoir de cause ou à la dernière minute je ne sais pas mais encore une fois c'est une question de risque chacun a une limite de limite au risque de résistance au risque je ne sais pas quoi c'est ça on est tous différents moi je me compare avec ma femme ma tolérance au risque est là ma femme est là donc à quelque part en théorie il n'y a pas une plus grosse différence c'est sûr qu'il n'y a pas une plus grosse différence il faut que ça fitte dans l'écran parce qu'elle t'écoute c'est ça en réalité je ferais ça comme ça mais on ne le verra pas à l'écran on a Daniel qui nous dit qu'elle déménage en juillet Laurent qui a des chalets dans Charlevoix Patrick Bergeron qui fait un commentaire qui dit l'idéal est d'avoir son propre site web encore plus avec ce qu'Airbnb a fait c'est exactement ce que tu as dit Patrick croyez-vous que les locations touristiques vont conserver leur popularité après la crise je construis présentement dans Charlevoix c'est Mireille qui nous dit ça écoute je pense qu'il n'y a pas de retour possible en arrière c'est une crise qui va être très dure on ne peut pas se cacher on ne parle même pas de récession ici on parle de dépression je ne veux pas lancer des mots qui font peur mais la définition d'une dépression c'est une réduction du marché de 10% on est définitivement minimalement là-dedans donc on parle vraiment de dépression mais récession dépression tout ce que tu voudras c'est ponctuel ça a même un effet de filtre sur les gens qui sont un petit peu moins solides parce que ceux qui vont être capables de passer à travers il va y avoir moins de compétition au début et puis c'est des gens qui vont se relever qui vont aller beaucoup mieux après la location court terme écoute on ne va pas changer la culture des gens elle est celle-ci et les gens voyagent de plus en plus les gens recherchent quand même et toujours de l'expérience pour des cours séjour cette grande tendance là va pas va pas s'en aller demain matin non plus je crois pas on vient de frapper un gros nip-poule en début de la route mais la route n'a pas disparu on a Steve qui dit ha 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 fait que Steve dans le temps que tu pelletais hier moi je rentrais ma pelouse à Montréal on a Stéphanie qui demande quel est ton meilleur le meilleur PMS selon toi il y a plusieurs PMS selon la quantité d'unités que tu as certains sont beaucoup plus évolués que d'autres mais il y a certains aussi qui vont pas t'accepter comme client si t'as pas un minimum de listing il y en a que ça commence à 5 d'autres ça commence à 20 il y a des PMS qui sont disons pour les débutants moi j'ai utilisé beaucoup Logify au début j'ai des étudiants qui en utilisent un autre je me souviens jamais le nom parce que ils sont vraiment c'est difficile pour moi à m'en souvenir par contre j'y ai parlé longuement puis écoute beau bon pas cher il y a des plateformes intéressantes moi j'ai utilisé comme je dis Logify Fantastic Stay Booking Sync j'ai donné à essayer d'autres 2KIT Host Away et j'ai fini aujourd'hui j'utilise Guesty qui est disons la plateforme disons la plus répandue je te dirais au monde mais moi je fais de la gestion de location aussi je fais de la gestion pour d'autres et elle elle a des outils pour ça tu n'as pas à mon avis besoin de ce genre d'outils ils sont assez dispendieux naturellement plus tu évolues vers des choses plus gros plus ils sont dispendieux puis tu as des outils que tu as besoin comme tu vois mon Guesty Booking Sync ils ont des accès ce qu'on appelle owner ou accès propriétaire donc si tu fais la gestion d'un chalet d'une autre personne cette personne a son propre password pour rentrer elle ne voit que son chalet elle voit ses revenus elle peut booker son propre calendrier si tu fais juste ça avec tes chalets tu n'as pas besoin de ce genre d'outils moi j'ai bien bien aimé le G5 mais bon il y en a d'autres j'essaie de me souvenir du long avant que ça finit s'il y en a mettez vos plateformes peut-être dans la petite barre ouais on va être capable de voir si on a Denis Robita qui est avec nous autres aussi au VIP et lui utilise principalement Facebook on a André Lapierre je croyais que Saint-Sauveur est en location trois mois minimum est-ce que Patrick tu fais de la location 31 jours à Saint-Sauveur Saint-Sauveur il y a quatre permis de la CITQ légal j'en ai deux là-dessus c'est aussi la même chose pour Tremblant Tremblant c'est très très restain mais après ça les deux endroits les plus populaires pour la villigiature c'est Tremblant et Saint-Sauveur au Québec c'est vrai que dans ces centres-là c'est assez réglementé mais le truc c'est de juste agrandir un petit peu puis aller en périphérie de ces villages-là et là autour c'est souvent beaucoup plus très donc c'est ça merci à Saint-Sauveur tu as raison c'est très 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 restreint la plupart de ceux que tu vois aussi c'est vrai pour l'ensemble du Québec sont illégaux puis la nouvelle réglementation qui était supposée de rentrer en vigueur le 1er mai allait rendre les illégaux beaucoup plus visibles parce que tout le monde devra afficher maintenant son numéro d'établissement mais à mon avis ça s'est reporté je n'ai pas eu je n'ai pas eu une nouvelle là-dessus mon nom de lui je ne sais pas que je l'ai c'était que confirmé en ce moment je n'ai pas eu rien j'ai Sophia qui nous dit Canada St j'ai eu un très bon service à la clientèle ils sont très réactifs Bill merci Natacha qui est une personne qui a suivi beaucoup de coaching et de formation c'est Snowbu j'ai plusieurs étudiants qui l'utilisent moi c'est comme arrivé après j'ai passé à des PMS plus professionnels puis ce que j'entends c'est très positif bon pas cher comment il appelle ça S-N-O-W S-M-O-O-B-U B-U je ne m'en souviens jamais ouais c'est ça on a Mathieu qui nous dit que lui il a réussi à mettre 20% de mise de fond mais là je vois quelqu'un qui utilise réservite c'est pas bon du courage non c'est du courage du courage ok parce que réservite c'est vraiment fait pour la mentalité hôtel ah ok parfait donc ça ne marche pas très bien avec la location au court terme à mon avis ces gens-là je ne sais pas c'est dispendieux mais en plus réservite là on a Patrick qui nous dit mes refinancements sont bloqués chez Desjardins Pénélope qui nous dit mon petit chalet a loué sa plateforme Airbnb environ 4 à 5 semaines durant cet été mais si la crise COVID personne nous envisageons annuler les réservations déjà faites quel serait l'impact comme on a dit tantôt tu as 15 ou 25% de pénalités si tu es avec Airbnb qui va être remboursé Gabrielle oui les banques financent si on a considéré comme travailleurs essentiels ah oui ok Marc-Antoine Desjardins m'a financé en 100% sur mon terrain pour bâtir mon chalet oui Desjardins a des excellents programmes écoutez avant c'était hyper difficile de financer du terrain généralement ils finançaient donc tu mets 50% qu'agent d'entre financer sur 3 ans maintenant Desjardins a un programme de financer 100% mais il faut que tu construises à l'intérieur de 12 mois par exemple ok sinon il fait à 80% de financer sur le terrain à ce moment Desjardins on a Sophia qui dit 0% le premier 20% le deuxième en utilisant les revenus locatifs du premier et deuxième Desjardins dans la Nodière Ahmed qui demande un propriétaire de chalet peut-il l'utiliser pour ses vacances oui attention à l'usage personnel il faut faire que tu indiques la règle en ce moment au niveau fiscal c'est si le chalet est en location 90% de l'année tu peux considérer 100% comme dans tes impôts et ne pas déduire ta pension personnelle maintenant il y a une ambiguïté là-dessus est-ce que c'est 90% des journées en location ou bien non c'est 90% de l'année ça paraît pas mais si tu loues 100 jours par année 90% ça veut dire que tu aurais 10% d'usage personnel donc juste 10 jours mais si tu le fais sur l'année complète c'est 90% 365 jours ça t'en fait c'est une ambiguïté et ça fait partie de beaucoup d'ambiguïté comme ça avec la fiscalité qui existe puis les gens disent si tu utilises une plateforme ou un gestionnaire de location c'est très facile d'avoir l'argument que c'est 90% 365 jours par année Maxime qui dit je commence en 31 jours et plus et si le COVID continue je switch immédiatement à court terme si ça te revient permis attention tu as la régie du logement Maxime quand tu es en 31 jours et plus et si le locataire décide qu'il ne veut pas sortir il a le droit de ne pas sortir oui mais là il y a des petits trucs pour ça juste là par exemple vas-y ben moi mon truc écoute je vais le relouer à mettons à 5000$ par mois et temporairement je lui donne un crédit ou un rabais de 3000 s'il veut rester il va payer 5000$ par mois c'est bon ça ne me dérange pas qu'il reste c'est bon c'est bon Katia qui demande sur quel site on peut voir des chalets à vendre il y en a sur tous les sites je dirais Kijiji les packs centrist du proprio chalalouis.com a une section pour chalalouis parfait comment fonctionnez-vous avec le ménage entre les locataires ou trouver quelqu'un une entreprise de ménage mon chalet est dans maurici tes équipes de ménage je dis toujours équipe je n'ai jamais une personne de ménage parce que tu veux des équipes idéalement tu veux toujours les trouver localement puis la meilleure façon de trouver des gens disponibles et locales c'est les babillards que tu trouves dans la municipalité soit à la pharmacie soit au Rona du coin soit au bureau de poste tous tes petits babillards l'IGA c'est pour moi une excellente entreprise pour trouver des gens locales et j'ai tendance à toujours prendre le babillard je prends en photo parce que dans le trouble des fois tu prends le téléphone puis tu appelles tout le monde un jardinier il peut être dépanné pour faire autre chose puis écoute généralement si les gens mettent leur carte d'affaires dans un babillard ou bien non la petite feuille avec des petits numéros qui se détachent sont généralement de 5 à 10 minutes pas loin pas loin oui c'est ça j'ai Alexandre Alexandre ce qu'il dit qu'il est en train de faire construire son chalet présentement il va être disponible seulement en hiver il est dans 45 minutes de tremblant il y a-t-il des trucs pour pouvoir le louer plus facilement en hiver des trucs pour louer plus facilement en hiver si d'une région avec ce qui te fonce ce qui doux motoneige excusez-moi et sentier de raquettes ben là ça peut être plus facile à louer c'est sûr que c'est beaucoup lié à l'activité locale plus t'as des activités locales plus tu vas tirer des gens je reviens à ce que j'ai dit au début la photo est probablement ce qui est le plus important c'est là la décision se prend à l'écran la décision se prend 18 pouces en avant de l'écran puis je veux dire c'est basé sur ces photos les gens donc oui après ça la décision je te dirais c'est un peu comme un livre que tu achètes en ligne la première chose qui est importante c'est le couvert la deuxième c'est le titre après ça c'est les revues les commentaires c'est pareil pour la location au court terme ok Steve j'ai du retour sur vos commentaires parce qu'il y a tellement de commentaires que des fois ça me prend du temps à revenir il m'en reste toujours encore Steve qui dit que oui il a pelleté pour sortir pour sa courrière mais pour sortir c'est Harley on a Caroline qui dit qui donne bed 24 as-tu déjà enseigné je n'ai pas enseigné mais c'est un PMS qui est vraiment orienté vers l'hôtellerie plus que la location au court terme Caroline qui demande est-ce que tu penses que la nouvelle réglementation va aider ceux qui sont légales est-ce que ça va avoir un effet sur le taux de location oui et oui 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 ça va rendre les illégaux très visibles à Revenu Québec se sont engagés 26 inspecteurs pour ça 26 juste pour ça fait que je peux te dire qu'il va y avoir des amendes hé c'est qu'il y en a qui n'ont pas de chalets présentement et qui ont de l'intérêt à d'acheter un mettez-moi donc un oui j'ai vu une grosse quantité de gens tantôt qui avaient des chalets mais est-ce qu'il y en a qui aimeraient en acheter un je veux juste voir qu'est-ce qu'il y a oui oui ben martin-moi oui c'est bon je vois un petit commentaire de Sophie Arpienne qui utilise sosgarde.ca ce que j'ai déjà essayé aussi faites attention là-dessus il y a beaucoup de compagnies de ménage ou compagnies d'entretien qui se présentent comme une compagnie de ménage mais en réalité ils ne font que du dispatch eux engagent une gang de travailleurs autonomes qui sont des gens d'entretien puis tu fais juste passer par ton site puis après ça tu s'en vas vers ces gens-là puis ils se prennent une cote sur toi mais bien souvent dans ces compagnies-là ils n'offrent pas autre service qu'être un système de dispatch le contrôle de qualité tu dois le faire toi-même parfait non 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 c'est quand la prochaine formation chez Rélocatif c'est le 6 juin on a Nadine qui dit où est le 3e ok ils offrent du très bon service et support technique ça répondait à une question la formation chalet locatif est-il disponible en ligne oui mais t'es mieux de la suivre en virtuel parce que combien d'heures de questions que Patrick par exemple la formation finit à 5h le soir c'est une formation d'une journée et des fois Patrick reste une heure une heure et demie après juste pour répondre aux questions et si tu l'as en formation c'est pas parce que je veux pas vendre la formation vidéo mais si tu l'as en vidéo tu vas tout manquer cette heure et demie de 2h de questions là aussi puis je dirais aussi c'est que la formation en ligne évolue à chaque fois que je la donne ça qui existe en ce moment en vidéo elle date d'un an ou deux deux ans peut-être d'un certain temps je vous dirais beaucoup de choses ont changé depuis et beaucoup de choses changent aussi donc le fait de la suivre live vous allez avoir toujours la dernière information je vous dirais même c'est pas une mauvaise chose de la suivre une fois par année Nadine quelle est la clause que tu mets pour t'assurer que nous pouvons avoir la CITQ ou que nous pouvons avoir la CITQ je comprends pourquoi Nadine pose la question on s'en est déjà dit déjà mais ça dépend beaucoup de l'endroit où est-ce que tu fais ton note d'achat parce que l'idée c'est de prendre en considération les règles de la municipalité dans lesquelles tu veux acheter parce que chaque municipalité est différente dans certains cas ça te prend un permis un certain d'autres certificats d'autres c'est une autorisation là où ils ont des mécanismes un petit peu différents dans tous les cas moi j'exige d'avoir obtenu ce certificat ou ce permis pas nécessairement la CITQ parce que la CITQ peut prendre trois mois avant de l'avoir mais au moins je m'assure d'avoir l'autorisation de la ville si la ville a un mécanisme de demande d'autorisation en place comme ça au moins tu l'as fait que je demande même dans ma promesse d'achat je vais demander une procuration du vendeur pour faire les démarches en son nom et à mes frais et après ça je vais mettre suivant l'obtention de ce permis ou de certificat là je vais mettre après ça la condition de réinspection puis de financement j'avoue que ça déplaît beaucoup aux vendeurs parce que ça étire le cycle d'achat avec une possibilité de te retirer mais écoute moi je prends pas de chance à cet égard là si maintenant tu veux avoir vraiment ton permis de CITQ avant d'acheter mais là comme je te dis ça peut prendre trois mois et avec la nouvelle réglementation à mon avis la CITQ va être grandement surchargée donc des délais vont être encore plus longs on a Marc qui dit pour une construction si la mise de fonds locatifs est 20% et plus est-ce pas mieux d'effectuer le projet comme autoconstruction je répète ta question je lisais un autre pour une construction si la mise de fonds locatifs est à 20% et plus est-ce pas mieux d'effectuer le projet comme une autoconstruction auprès des succursales financières des ventes j'imagine que tu parles de résidence secondaire en location courte la plupart des oui résidence secondaire c'est assez simple c'est 20% de mise de fonds puis de la titre de la sorte c'est juste que tu devras posséder ce chalet-là à titre personnel donc tous revenus d'occasion vont s'ajouter à tes revenus tu n'auras pas la flexibilité qu'une SPA peut offrir au niveau de la planification fiscale parfait on a Bill qui demande qui dit qu'il y a une assurance présentement avec Desjardins mais qui accepte seulement 180 jours par année est-ce qu'il y a des institutions financières qui acceptent 300 jours très attention à ça très très attention ça moi j'aime pas ça personnellement moi j'utilise beaucoup le courtier d'assurance JA le mieux et je m'assure le port de sache est trop mutuel il faut faire attention parce que aujourd'hui tu as des petits commentaires dans ta police d'assurance qui dit ne peux pas louer plus de X jours mais au début peut-être que tu penses que tu ne vas pas louer plus que ce nombre de journées-là il y en a c'est 90 donc c'est 180 mais tu sais là tu renouveres ton assurance puis bang 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 3-4 ans pouf t'es un sinistre là t'es rendu tu loues 200 jours par année il y avait cette limite là dans tes assurances moi je suis très attention donc on a à ma question tantôt est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à acheter on a Jacques on a Sonia Sylvie André Maxime Steve Penelope Kevin wow Denis qui veut en racheter d'autres qui en a déjà plusieurs lui aussi Marthe Natacha qui en veut d'autres Eric oui qui en veut d'autres wow tabarouette ok c'était très intéressant matin oui Daniel oui oui on était dans un gros 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 le marché en 12 mois s'est transformé d'un marché d'acheteur en marché de vendeur dans les 12 derniers mois je crois que cette période-là va re-transformer le marché en marché d'acheteur donc pour ceux qui ont de la liquidité d'après moi ça va ouvrir beaucoup d'opportunités d'achat Patrick qui demande il nous reste à peu près 4 minutes Patrick pour répondre aux questions on s'en va faire une heure Patrick qui nous demande pourrais-tu nous parler du logiciel pour ajuster les prix avec Airbnb c'est quoi le nom du logiciel ben là tu parles de logiciel ne jamais utiliser en passant le pricing automatique d'Airbnb ça favorise l'allocation à très 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 bas prix ne touchez jamais à ça il existe plusieurs autres logiciels qui font du pricing dynamique qui permet de varier tes prix à tous les jours il y a 5 il y en a 5 principaux Beyond Pricing OutSwitch moi j'utilise Pricelab il y en a d'autres même maintenant il y en a d'autres aussi qui s'ajoutent il y en a qui sont plus complexes que d'autres qui permettent d'autres choses mais ils ne sont pas partout l'avantage que je vois avec Pricelab c'est qu'ils sont vraiment partout c'est pas le plus évolué mais ils sont partout ils sont capables d'aller chercher les données locales n'importe où au Québec parfait Mireille qui me demande j'ai construit mon chalet du côté personnel est-ce que j'aurais été mieux de le construire dans une incorporation il y a des plus et des moins pour les deux au niveau personnel c'est facile à financer surtout le premier mais bon tout s'ajuste à tes revenus puis ton financement va dépendre de tes revenus personnels donc il y a un maximum de quantité que tu pourras acquérir à cause de ça c'est une belle façon de commencer pour accumuler l'expérience parce qu'après quand tu switches au commercial l'expérience il considère ça dans ton financement aussi parfait les gens qui ont manqué les plateformes tantôt je voyais un commentaire et qui veulent revoir les plateformes n'oubliez pas que toutes les entrevues que je fais à 8h le matin sont tout le temps sur la plateforme Imo Facile Facebook ça fait maintenant une semaine et demie demain on parle de financement on va regarder le financement du multilogement avec Christian Port Merlot mercredi j'ai le président de l'ordre des serpenteurs géomètres que j'interview et pour voir qu'est-ce qui arrive avec les certificats de localisation avec Patrick tu devrais écouter qu'est-ce qui va que ça m'intéresse surtout si tu as de la division de terrain à faire moi j'ai 75 terrains qui sont bloqués à cause que j'ai plus d'affaires le président de l'ordre des serpenteurs géomètres va être avec moi mercredi jeudi on parle du côté humain pourquoi qu'il y en a qui capotent avec la crise et qu'il y en a qui sont capables de passer à travers de faire des offres d'achat et que j'ai des jeûnes à chaque semaine à chaque matin de booker avec vous et il y en a fait qu'il nous reste un vrai deux minutes est-ce qu'il y a des assureurs qui sont moins chers en général va voir un courtier Gilles demande au courtier qui fasse la démarche pour toi l'incorporation de nous parler moi avec Gia le mieux certains je t'avais j'ai sauvé 1000$ par année sérieusement on a un programme dédié à la location court terme il y a des assureurs qui assure la location court terme demandez Sabrina Chouinard chez Gia le mieux parfait excellent on a Frédéric qui dit qu'il y a un chalavande moi aussi j'ai un chalavande dans ma région en belle chasse n'oubliez pas demain soir à 19h mardi le 14 avril à 19h j'ai une formation sur comment optimiser ces immeubles et je parle principalement du multi-logement on va parler de la crise on va parler de qu'est-ce qui arrive si la régie est fermée c'est quoi les démarches à faire c'est quoi les lettres à envoyer on va parler de paiement hypothécaire comment on diminue ses dépenses puis on parle de réno aussi c'est quoi les meilleurs endroits pour faire de la rénovation c'est une formation minimum de 3h ça a lieu demain soir mercredi à 13h de 13h à 20h j'ai la formation Coaching Globe on part en virtuel les amis vous allez pouvoir assister un peu comme un matin c'est sur une plateforme différente parce qu'on vous voit et on est capable de jaser directement avec vous au lieu que ça soit juste en écrit et pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le VIP j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient au VIP qui sont ici aujourd'hui c'est la suite du coaching double après le coaching double c'est le VIP j'ai environ 19 personnes présentement qui sont avec moi c'est moi-même avec les 6 autres coach qu'on les coach ils ont 12 mois de formation à chaque mois il y a une formation on a des mastermind c'est qu'à chaque mois on se réunit on regarde les défis les problèmes que chacun a puis on essaie de s'entraider de ce temps-ci on l'a à chaque semaine à chaque mois du soir on a un appel on a des restaurants ensemble qu'on fait des activités il y a beaucoup beaucoup d'activités la formation plus avancée je dirais c'est la formation plus comment automatiser ta business comment négocier encore plus et j'ai Denis qui est en ligne qui est en ligne tantôt qui dit que lui il a acheté 40 immeubles c'est 40 ou 45 immeubles juste l'année dernière à travers le VIP j'ai Yann qui vient d'acheter 120 portes fait que c'est pour aller encore aller encore plus vite les portes vont commencer à être ouvertes le 1er mai l'an dernier pour cette année on devrait je ne sais pas combien de places qui va se libérer mais l'an dernier pour 9 places on a eu 220 personnes qui ont postulé pour avoir accès à cette formation-là fait que chalet locatif le 6 juin réservez votre place on ne montera pas à 200 personnes parce que ça n'a aucun bon sens de faire du virtuel avec 200 personnes je pense qu'on était quoi 20 le mois dernier oui à peu près ça se faisait très bien écoute à 20 c'est tolérable mais c'est premier arrivé premier servi qu'on s'en va là-dessus en terminant Patrick aurais-tu un conseil à donner aux gens côté location court terme je pense que dans le moment où on est profité de cette période là pour réfléchir à votre business prenez ça comme une opportunité aussi pour peut-être mettre en place des nouveaux systèmes c'est ce qu'on fait nous autres mettre des nouvelles procédures écoutez on a parlé de nouveaux challenges de canal de location bien c'est le temps d'aller essayer puis d'embrancher c'est le temps de moi j'ai fait cinq fois des switches d'un PMS à un autre c'est extrêmement exigeant de tout transférer tes locations mais tu peux profiter de cette académie là pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à transférer pour essayer des nouvelles plateformes de vous renseigner donc encore une fois en sortie de crise ça va être ceux qui sont les mieux équipés ceux qui vont utiliser l'automatisation qui vont s'en tirer le mieux donc profitez de cette période-là pour repasser puis mettez à jour votre business c'est ce que mon plus gros conseil que je donnerais si vous avez aimé qu'est-ce qu'on fait chaque matin qu'est-ce qu'on fait avec vous mettez-vous donc un pouce vers le haut on veut voir plein d'amour pour Patrick les deux pouces même là-dessus c'est super le fun de t'avoir eu avec nous Patrick aujourd'hui c'est pas vrai demain on va le financement on va le financement de multilogement c'est fait que si tu veux être avec nous autres demain et mercredi on s'en va avec le président de l'ordre des arpenteurs géomètres monsieur Rodriguez qui va être avec moi en entrevue mercredi matin donc merci beaucoup et on a Laura qui nous dit j'ai acheté mon chalet suite à la formation il y a trois ans avec Jean-Luc Dion ça m'a permis de me lancer merci la gang merci beaucoup au plaisir bye bye